Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce 62e congrès ABF à Clermont-Ferrand. Pendant que les dernières personnes nous rejoignent, puisque l'atelier est complet et je vous en remercie, je vais commencer par dire quelques mots et vous présenter notre atelier. Pardonnez-moi. Tout d'abord, vous dire que la séance, comme toutes les autres, est enregistrée, que vous pourrez évidemment la retrouver en ligne. Ensuite, pour les personnes qui tweetent dans la salle ou qui suivent sur Twitter, le hashtag c'est ABF2016. Ça, vous l'aviez sans doute remarqué depuis ce matin. Et puis, enfin, vous dire qu'on va essayer de... On a une heure et demie à peu près, on a pris un tout petit peu de retard, mais on va essayer de tenir ce timing, évidemment. Il y a d'autres manifestations en soirée, notamment le pot offert par la ville de Clermont-Ferrand et M. le maire de Clermont-Ferrand. On va essayer de décomposer l'atelier en une première partie de présentation, donc trois présentations de chacune 15 minutes environ, de manière à avoir un large temps d'échange parce qu'il nous a semblé que c'était souvent ce qui faisait le sel de ces rencontres, c'est de pouvoir dialoguer et d'aller au-delà des présentations aussi intéressantes fustelles. Voilà. Alors je vais présenter nos intervenants que je remercie très chaleureusement d'avoir accepté notre invitation et pour certains de s'être déplacés à Clermont-Ferrand dans des conditions pas si faciles. Mais bon, vous êtes tous dans le même cas, donc évidemment, on est tous solidaires de ces conditions de voyage pas faciles. Tout d'abord, à ma droite, et pour commencer les interventions tout à l'heure, Morgane Merle-Bargoin, bienvenue, qui a plusieurs casquettes que je vais présenter dans l'ordre. C'est d'abord une libraire, une libraire très investie, très engagée. La librairie, il était une fois à Billon, est une librairie qui a aujourd'hui construit une réelle empreinte dans le paysage culturel de sa commune et au-delà. Elle sera trop modeste pour le dire, mais voilà, c'est une belle réussite que cette librairie, une réussite collective aussi, mais voilà. Donc Morgane est libraire, présidente de l'IRA, donc l'association des libraires indépendants en région Auvergne. Et à ce titre, également, fait partie de la direction collégiale du groupement d'employeurs des libraires en Auvergne, le GECLA. Et c'est à ce titre plus particulièrement qu'elle est là aujourd'hui, puisque cette première initiative présentée, c'est ce groupement d'employeurs, ce qui m'amène à présenter la personne qui est à sa droite, Daniel Gauthier, libraire également de formation, et aujourd'hui encore libraire, mais un libraire d'un nouveau genre. Vous savez que les mutations génétiques sont aussi ce qui fait que les innovations et la vie se développent dans toutes ces ramifications. Eh bien, Daniel est un libraire volant, il nous expliquera exactement de quoi il s'agit. Et premier est donc salarié du groupement d'employeurs le GECLA. Ensuite, nous poursuivrons les présentations par Nicolas Rodelet, que je remercie à nouveau d'être venu, qui est responsable du labo de l'édition à Paris. Le labo de l'édition, c'est un incubateur dédié à la filière du livre de l'édition et qui promeut un certain nombre d'actions dont le but est de faire émerger des formes innovantes et fortifier aussi un certain nombre de compétences, y compris numériques, dans la filière. Mais il expliquera ça beaucoup mieux que moi et de manière d'ailleurs très illustrée. Donc voilà un incubateur, rassurez-vous, c'est pas contagieux, ou alors c'est une maladie tout à fait bienvenue et qui se soigne très bien. Donc je laisserai Nicolas également dans sa présentation nous en dire un peu plus sur ce labo de l'édition à Paris et ses initiatives. Et enfin, Véronique Mesguiche, que je remercie également. Comme la salle est composée d'un certain nombre de bibliothécaires, nous la connaissons bien, par sa production éditoriale, évidemment, documentaliste de formation, ancienne coprésidente de l'ADBS. Et aujourd'hui, consultante, formatrice et encore des publications, une très prochaine à venir dans un ouvrage collectif, d'ailleurs, dirigé par Jérôme Poucholle, sauf erreur de ma part. Voilà. Donc, alors, l'idée de cette table ronde, c'était de prendre l'innovation, non pas par l'angle de la technologie, évidemment, comme on l'a dit ce matin. Qu'est-ce qui motive l'innovation ? Le plus souvent, c'est le fait d'être confronté à un certain nombre de défis à surmonter, de problématiques nouvelles qui se posent, éventuellement de déficits ou de handicaps chez certains acteurs, qui les poussent à inventer des solutions nouvelles, à aller voir ce qui se passe ailleurs, à construire d'autres types de process, ou bien aussi se tourner, dans certains cas, et c'est le propos de cette table ronde, se tourner vers la mutualisation, c'est-à-dire la rencontre avec d'autres partenaires, la rencontre avec l'autre, et dans cette réciprocité, essayer d'imaginer et de construire des solutions innovantes, qui nécessitent donc aussi, comme je le disais d'abord, de se rencontrer et de se connaître, et puis de sortir de son univers ou de sa vision auto-centrée, pour aller échanger avec l'autre, prendre des risques, et construire des coopérations. Alors justement, on va essayer de parcourir l'ensemble, comme ça, de ce champ lexical, qu'on utilise, qu'on entend beaucoup aussi, parce que c'est très à la mode, la collaboration, la coopération, la mutualisation, la coopétition, etc., etc., de voir que ces voix, elles sont plurielles, elles répondent à des enjeux et des situations assez différentes. Donc les trois expériences qui vous seront présentées, elles sont assez variées, et notre objectif était d'essayer de démontrer qu'il n'y a pas une seule manière d'innover en mutualisant, mais qu'il y a un ensemble de réponses et de postures qui permettent d'aller de l'avant. Voilà, alors j'ai demandé aux intervenants d'essayer de présenter en un quart d'heure, ce qui va être très rapide. Bien sûr, ça les amènera à schématiser, à raccourcir, mais ils seront éventuellement à votre disposition tout à l'heure pour compléter, voire par d'autres moyens électroniques pour les initiatives avec lesquelles vous voudriez échanger pour avoir plus d'informations. Merci, et puis je vais laisser la parole à Morgane et à Daniel. Donc c'est tout bon. Donc bonjour à tous, merci d'être là. Donc moi, je vais vous parler plus précisément du GECLA, donc le groupement d'employeurs de la chaîne du livre en Auvergne. C'est un GECLA qui est né de deux constats qui ont été faits au sein de notre association régionale de libraires Lira. Le premier constat, c'était celui de libraires en Auvergne qui étaient souvent de petites structures à une, deux, trois personnes avec des besoins spécifiques en termes de formation, de développement pour des participations à des salons, de congés. Ça paraît être des problématiques toutes simples, mais qui sont difficiles à mettre en place dans des petites structures. Elles avaient du mal à répondre à ces besoins en étant isolées, prises par le quotidien, beaucoup d'heures de travail, travailler dans l'urgence, ça ne permet pas toujours d'avoir du recul par rapport à sa profession, de réimaginer la façon dont on travaille et de se dégager du temps pour toutes ces choses qui paraissent évidentes. Du coup, inévitablement, de la difficulté à se consolider, à se développer, à mettre en place des projets. Tout ça, c'était une vraie problématique qu'on sentait souvent auprès de nos structures adhérentes au sein de l'association. Le deuxième constat, c'était qu'au sein de Lira, on avait déjà pu expérimenter des sortes d'actions entre plusieurs libraires. Ça se présentait de plusieurs manières. C'était soit la participation de manière coordonnée à des gros salons d'envergure en région. Par exemple, on a le salon du carnet de voyage sur Clermont-Ferrand où on est une dizaine de libraires associés sur l'espace librairie. Ça pouvait aussi se traduire par des réponses à des marchés publics. On a des libraires qui travaillent ensemble pour pouvoir apporter des réponses solides à ces marchés publics. On a pu voir que ce travail collectif, c'était une véritable force et c'est des choses qu'on a eu envie de développer et auxquelles on a eu envie de donner un cadre aussi pour aller un petit peu plus loin. C'est un travail qui a été de longue haleine. Ça ne s'est pas fait en un jour. D'abord, parce qu'on est, comme je le disais tout à l'heure, sur des structures qui sont plus ou moins isolées. On travaille un petit peu dans notre coin, des fois. On a tendance à vite s'enfermer parce qu'on est sur des entreprises qui parfois, il faut se le dire, sont aussi concurrentes sur des territoires ou sur des fonds spécifiques. Donc, il a fallu apprendre avant de monter ce groupement, apprendre à travailler ensemble, apprendre à se parler, apprendre à dialoguer, à parler de nos problèmes, à tomber un petit peu cette barrière qu'on pouvait se mettre inutilement et pour vraiment entamer ce travail de mutualisation sur cet outil. Donc, l'association Lyra, elle a été un véritable laboratoire pour expérimenter ce travail-là. Voilà, pour apprendre à s'améliorer un petit peu dans nos pratiques et offrir un service qui soit plus qualitatif pour notre clientèle. À partir de là, comment concrétiser ces actions communes ? Comment proposer un outil, un cadre libraire ? Eh bien, l'idée, ça a été de mutualiser pour nous un poste et des compétences par un emploi partagé entre plusieurs librairies. Donc, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire au sein de l'association parce que les statuts de l'association ne nous le permettaient pas. Voilà, pour un cadre technique tout simple. Donc, elles ne permettaient pas de proposer cette mise à disposition de personnel. Donc, il a fallu qu'on essaye de voir quelle était la meilleure forme que cela pouvait prendre. Ça a été un long travail de recherche qui a été rendu possible parce qu'on a bénéficié d'une aide du Fonds social européen au titre de l'économie sociale et solidaire, une aide de la région, du conseil régional, du transfo en termes d'accompagnement et de la directe. Voilà. C'est tous ces partenaires qui nous ont permis de faire ce travail de prospection en amont pour bien savoir où on allait, sous quelle forme. on a beaucoup regardé ce qui se faisait ailleurs, alors, dans les secteurs de la culture, mais aussi dans d'autres secteurs qui n'avaient rien à voir. Enfin, rien à voir. Si, ça a à voir, mais dans les secteurs de l'agriculture, par exemple, où ces questions d'emploi partagés, elles sont très développées depuis très longtemps. On avait beaucoup à apprendre de leur manière de fonctionner. Donc, voilà, on s'est tourné un petit peu vers tout ça et notamment le CRGE qui est le centre de ressources des groupements d'employeurs qui nous a beaucoup aidés. Et il s'est trouvé que le groupement d'employeurs, dont Daniel vous donnera les détails du fonctionnement juste après, c'était l'outil qui nous convenait le plus pour mettre ça en place. Donc, c'était le premier du genre en France sur une filière, donc la chaîne du livre. Je vous expliquerai un peu comment on s'ouvre après aux autres acteurs de la chaîne du livre et sur un territoire qui était autrefois la région Auvergne. Voilà, très vite, ce GE, comme je vous le disais, a été pensé pour s'ouvrir à d'autres métiers de la chaîne du livre, notamment aux éditeurs. C'est un travail qui est en cours aujourd'hui qui sera lancé à l'automne prochain parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas exactement les mêmes besoins, pas exactement les mêmes problématiques, mais qu'inévitablement, elles sont très liées et que si on apprend à les travailler ensemble, on va développer des outils qui seront plus pertinents et pour les libraires et pour les éditeurs. Donc, Daniel, voilà, on vous parlera aussi un petit peu de la manière dont ça se prépare, tout ça. C'était aussi, ça permet aussi de prendre un petit peu de recul. Ce n'est pas simplement un outil, comme on le disait tout à l'heure avec Renaud, un outil de réponse dans l'urgence à des besoins. L'objectif, c'est aussi de prendre du recul sur notre manière d'exercer nos professions. que Daniel puisse avoir une vision d'ensemble de notre réseau, de voir ce qui cloche, ce qui fonctionne sur un petit peu toutes ces relations entre nous. Et donc, ça va bien au-delà de la simple réponse à un besoin ponctuel en heures de travail, etc. Donc, ça fait deux ans aujourd'hui que le GECLA existe. On est sous forme d'une direction collégiale, c'est-à-dire que pour le moment, trois libraires, puisque c'est partie 2, 3 libraires pilotent un petit peu le groupement d'employeurs. Il y a un éditeur qui sera sûrement appelé à rentrer sous peu de temps. Et donc, on a pu concrétiser l'embauche d'un libraire volant. Vous allez comprendre un peu comment ça fonctionne. Qui intervient sur des missions précises, parfois de remplacement, de renforcement d'équipe pour des efforts de saisonnalité, pour des salons, de consultants sur des questions par exemple de marché public, de communication. Donc voilà, c'est des missions très variées et qui se sont finalement retrouvées beaucoup plus variées que ce qu'on avait imaginé au départ. Il y a eu un recentrage un petit peu de toutes ces demandes de la part des libraires. On est aujourd'hui à 20 adhérents. Donc des libraires, une association, parce que l'association Lira, elle est aussi utilisatrice de ce groupement d'employeurs et des éditeurs. On a eu pour l'instant un écho assez positif au niveau national puisqu'on a eu beaucoup de demandes de partage d'expérience sur ce travail-là. Et aujourd'hui, l'association de libraires en PACA est en train de monter la même chose sur leur territoire. La fédération des cafés-librairies de Bretagne est sur la même voie aussi, s'interroge beaucoup sur ces questions-là. Et quand on en a parlé à Lyon, il y a très peu de temps, dans le cadre de la Nouvelle Région. Il y a plein de libraires en Rhône-Alpes qui se sont vus très intéressés par ce processus-là. Donc voilà, Daniel va vous en donner un petit peu les détails. Bonjour. Moi, je suis libraire volant. Donc je vais vous expliquer mon quotidien. C'est plus simple. L'association, le GECLA, c'est une association. Donc l'obligation, c'est d'adhérer. C'est le minimum. Et de cela, il y a ensuite un fonctionnement simple qui est, il y a un besoin. Un libraire, un adhérent, émet un besoin. On lui répond si oui, si non. Et si oui, à la fin de la prestation, à la fin du mois, il y a un relevé d'heure, une facturation. C'est un processus simple et souple. C'est ça, le principe. Moi, je suis salarié du groupement d'employeurs et les adhérents sont utilisateurs du groupement d'employeurs. et j'interviens sur ce schéma-là. Donc quelque chose de simple et de souple, c'était vraiment de répondre à un besoin. C'était ça, l'enjeu. Les différentes missions se passent, donc ce territoire de l'ancienne région au Verne, pour l'instant, et elles portent beaucoup sur du remplacement, en congé, sur de la formation, sur du renfort, la réalité de la librairie, par exemple, fin d'année, période de Noël, arriver en complément sur une équipe ou sur un besoin temporaire, sur des animations, sur des salons, exemple type, quand je ne suis pas à la table ronde, je suis en bas sur une table et je représente un libraire qui ne peut pas. Il est tout seul dans sa librairie pendant la durée du congrès, mais moi, je le représente. Et puis, il y a aussi sur d'autres salons qu'a évoqués Morgane tout à l'heure, des salons qui sont soit des salons très souples, très simples, ou des grosses machines qui nécessitent plus de temps, plus de préparation. Je travaille pour un, pour deux, pour dix libraires à ce moment-là. Et il a été décidé aussi par le GECLAG de faire automatiquement une veille sur les marchés publics. Quoi qu'il en soit, je suis ces marchés publics-là en Auvergne qui concernent les libraires. Et c'est, de fait, le fait qu'ils soient adhérents, ils ont ce service-là qui leur est octroyé. Dans ce schéma-là, il y a aussi des contraintes en ce qui me concerne. Je parle de moi, volontairement, c'était ça un témoignage. Les contraintes, c'est le déplacement sur un territoire. Mais ça, c'est lié à la nature du poste. C'est pas, c'est pas incontournable. C'est l'Auvergne, mais c'est pas non plus... C'est l'adaptation aux différents lieux. Alors ça, c'est... Ça, c'est... Ma nécessité à moi de connaître le territoire, de connaître les acteurs, de connaître les lieux, de connaître les fonds. Et ça, c'est un... Je revendique, entre guillemets, une expérience de libraire depuis un certain nombre d'années et en Auvergne. Et donc, j'essaie de suivre cela. Pour suivre cela, ça nécessite pour moi d'avoir aussi un travail de veille. Parce que je suis pas tout le temps en librairie. Donc, de suivre aussi la production éditoriale. C'est aussi trouver des outils pour ça. C'est l'adaptation aux différents logiciels. Sujet que vous aimez bien, ça aussi. Les logiciels, moi, je dois suivre un peu. En général, en librairie, on se confronte à quatre logiciels différents. Ça s'appelle de la formation continue. Il faut suivre, il faut aller voir, il faut se mettre au courant, il faut mettre des mises à jour, pour moi. En fait, ça, c'est une autre façon d'être libraire. Je suis toujours libraire, mais c'est vraiment une autre façon d'être libraire. C'est une innovation qui s'est mise en place ici. Quand on a s'écrit le GECLA, on est parti sur une enquête diagnostique des besoins et des souhaits. Évidemment, on a perçu, on s'est vite confronté, c'est un décalage entre les souhaits initiaux et la réalité. Mais ça, c'était inhérent au projet, un peu. Aussi, une nécessité d'adaptation à la démarche, aux besoins et aux réponses à proposer. la présence d'un libraire comme ça qui circule dans différentes librairies, l'apport sûrement pour les libraires, les différents libraires, c'est un regard autre, un regard régulier, mais différent, à côté, sur du quotidien. Et ça, c'est sur l'ensemble du réseau et c'est l'ensemble du réseau qui peut tirer bénéfice de cela. Une conséquence aussi de cette initiative-là, c'est qu'on n'aurait pas pensé toujours les projets qui ont pu permettre le GECLA. Il y a eu émergence de projets parce que cette création de ce poste, de cette mission-là, a permis de faire ressortir des besoins ou des projets qui n'auraient pas été faits chacun dans son coin, dans chaque librairie. Et là, c'était aussi important. C'est une force de suggestion aux libraires. Comme l'a évoqué aussi tout à l'heure Morgane, on a des pistes... La première année, ça a été un travail très centré sur les libraires et là, on ouvre un petit peu parce qu'on s'est situé sur la chaîne du livre. Et par exemple, il y a ce projet d'interface entre des éditeurs de la région et des libraires. Une sorte de... de suivre les relations, d'être plus proche l'un de l'autre et de faire ce lien-là. Et dernier point, Renaud, c'est... Dernier point, c'est les GE qui sont majoritairement des associations qui sont des fois des scopes et surtout des associations qui, pour information, la loi sur les GE date de 30 ans. Ce sont des outils souples et ouverts mais aussi vers les collectivités. Ce n'est pas réservé au secteur privé. Il y a des modalités, il y a des fonctionnements, il y a un cadre délimité, mais c'est possible. Merci. Applaudissements 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 GE pour groupement d'employeurs, mais je pense que tout le monde l'aura compris. Merci beaucoup, Morgane et Daniel, pour cet éclairage et cette première présentation. Voilà, vous l'avez vu, on a volontairement fait des présentations courtes qui peuvent être un peu frustrantes, mais je remercie l'oublié à cet exercice pour qu'on ait un large temps d'échange. Je vais laisser la parole à Nicolas Rodelet qui va, lui, vous présenter une autre expérience, toujours, cette fois-ci, centré sur la filière du livre, mais également... Ça marche ? C'est bon. Oui, donc, bonjour, je vais vous parler du Labo de l'édition, mais pour ça, il faut que je vous parle d'abord de Paris & Co, donc on va s'éloigner un tout petit peu du sujet, mais ce sera plus simple pour comprendre l'ensemble du dispositif. Donc Paris & Co, c'est une association, une cinquantaine de salariés, c'est le comité d'expansion économique de la ville de Paris. Donc on travaille très étroitement avec la mairie sur toutes les questions d'innovation dans la ville. On a comme mission d'animer l'ensemble de l'écosystème, donc vous avez une carte avec un certain nombre de lieux, d'acteurs, incubateurs, pépinières, Fab Lab, espaces de co-working. Il y a énormément d'actions, effectivement, à Paris autour de l'innovation. Je ne sais pas si on peut enlever ça. On a quatre missions principales qui sont l'expérimentation de solutions innovantes sur le territoire parisien. Donc on va tester en réel, pendant trois mois, six mois, une innovation qu'elle vienne d'une start-up ou qu'elle vienne d'un grand groupe sur la voie publique, dans une école, un hôpital, une bibliothèque, pour en valider l'usage et faciliter après, à travers par exemple des appels d'offres, l'arrivée de cette solution sur le marché. C'est une façon de tirer l'innovation. On organise aussi des événements, les grands prix de l'innovation, le hacking de l'hôtel de ville qui sont des événements tournés vers l'innovation. On a une quinzaine de personnes dans l'équipe qui travaillent sur l'attractivité économique, donc qui prospectent à l'international pour faire venir des entreprises sur le territoire parisien. Et enfin, la plus grosse partie, c'est l'incubation, qui n'est pas une maladie, comme l'a souligné Renaud tout à l'heure. L'incubation, c'est accompagner des jeunes entreprises innovantes dans leur développement. Donc, ce qu'on propose, ce sont des prestations. Il y a une partie logistique, des bureaux, des services généraux, des internets, etc. du coaching. Chaque entreprise est coachée par un chef de projet qui l'accompagne individuellement. L'entrée dans un écosystème thématique, tous nos incubateurs sont thématisés, je préciserai après. Donc, sur la bolle d'édition, les start-up sont mises en relation de façon privilégiée avec tout le secteur de l'édition. Et puis, une brique accélération de business qui consiste en un accompagnement collectif de l'ensemble des start-up accompagnés par Paris & Co à travers des rencontres avec des grands comptes, avec des investisseurs, avec d'autres start-up. On a plein de formats et de rencontres et de mises en relation pour permettre à ces start-up de se développer plus rapidement. Si je ne vais pas rentrer trop dans le détail là, mais on a deux phases. On accompagne les start-up juste après la création sur une phase qu'on appelle l'amorçage et qui dure un an. Et ensuite, on continue cet accompagnement dans une phase qu'on appelle le décollage et qui peut durer deux à trois ans. Donc, les entreprises, je précise, les entreprises payent pour tous ces services, l'hébergement, l'accompagnement, mais ils accèdent aussi à une aide qui s'appelle PIA, Paris Innovation Amorçage, qui est un fonds mis au point par la ville de Paris et par BPI, donc un fonds réservé aux entreprises qui sont dans les incubateurs. J'en termine avec l'ensemble de Paris & Co sur les différentes thématiques qu'on traite. On accompagne environ 200 start-up sur huit lieux, donc le labo d'édition dans le cinquième, on va y revenir. le tourisme au Welcome City Lab rue de Rennes, la e-santé dans le 15ème à Boussico, le sport sous le stade Jambouin, ça s'appelle le tremplin, tout ce qui est ville durable, smart city, logistique urbaine dans le 18ème, un nouveau lieu qui s'appelle le Cargo sur les industries culturelles et créatives et on travaille bien sûr très étroitement ensemble puisque l'édition fait partie de ces industries. Créanova qui est un incubateur multi-thématique qui permet d'accueillir les entreprises au tout début de leur création et puis un incubateur autour de l'alimentaire des foodtech qui vient d'ouvrir dans le 20ème rue des... Donc sur le labo de l'édition plus spécifiquement, c'est une initiative qui est née de l'envie de deux adjoints, Jean-Louis Missica et Lynn Cohen-Solal. Jean-Louis Missica qui était adjoint au développement économique Lynn Cohen-Solal adjoint au développement du petit commerce et notamment élu dans le 5ème arrondissement qui était sollicité par les éditeurs, les libraires qui voyaient arriver le numérique, le digital comme une menace et qui s'inquiétaient de ce qui allait leur arriver. Ne pouvant pas arrêter cette vague du numérique et du digital, l'idée est venue de créer un lieu d'échange, de rencontres, de formations et d'accompagnement de projets justement innovants, digitaux et de favoriser les échanges entre ces jeunes entreprises innovantes et le secteur de l'édition. Donc le lieu, c'est un des premiers lieux qui a été conçu sur ce modèle. Depuis tout ce qu'on a fait sur le tourisme, le sport, la e-santé, on s'est basé sur le même modèle. C'est un incubateur classique qui accueille des entreprises et les héberge et les accompagne et une plateforme de rencontres, donc un espace au rez-de-chaussée, événementiel, co-working. Sur le modèle, si vous connaissez des cantines, le réseau des cantines, peut-être vous avez entendu parler. Donc on a mélangé en fait deux modèles d'incubation et ce modèle d'espace de tiers-lieu pour en faire un seul espace dédié à un secteur. Donc ça a été créé en 2011, on a inauguré en décembre 2011, ce qui nous permet d'avoir déjà un retour d'expérience sur quatre ans, un bilan sur quatre ans. Donc on a réussi à devenir, le labo d'édition a réussi à devenir un espace de référence dans le secteur, ce qui n'était pas gagné au début. Les éditeurs n'ont pas forcément vu arriver d'un bon oeil une initiative qui promouvait des projets numériques. Donc ils nous ont gardé avec un peu de méfiance. Il a fallu un peu de temps pour créer la relation, pour les apprivoiser et pour qu'ils comprennent qu'ils avaient tout à gagner en fait à participer à cette initiative. on accueille à peu près dix start-up par an qui restent un an et qui ensuite peuvent poursuivre si elles le souhaitent dans d'autres lieux comme j'en parlais tout à l'heure le cargo sur une phase dite de décollage. Il y a 35 start-up qui sont toujours en développement aujourd'hui. Il y en a huit qui sont soit arrêtées soit sont en stand-by parce qu'ils attendent que le marché du numérique soit un petit peu plus florissant. Il y en a certaines qui ont levé des fonds. On a quand même pas mal d'emplois qui ont été créés. Les thématiques sur lesquelles les start-up sont développées se répartissent à peu près un tiers, un tiers, un tiers entre des outils logiciels, des plateformes et des éditeurs pure player qui produisent des contenus numériques. La plupart des dirigeants ne venaient pas du monde de l'édition. 80% des gens ne venaient pas du monde de l'édition mais d'autres secteurs. Et on constate aujourd'hui que 80% des start-up qui ont été créées collaborent avec le monde de l'édition. Donc on pense que le labo de l'édition a bien joué son rôle de mise en relation. On a réalisé plus de 200 événements publics. Je reviendrai un peu sur les formats après. On a aussi monté tout un programme de formation avec plus de pratiquement 2000 personnes qui ont été formées depuis sur des sujets comment un professionnel de l'édition peut prendre le numérique, le digital et l'utiliser pour faire son métier. Et on a à peu près plus de 5000 professionnels qui nous suivent sur les différents réseaux sociaux et qui viennent régulièrement à nos événements. Une petite présentation des start-up. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chacune. C'est juste pour montrer ce qu'on couvre. en fait, ce n'est pas uniquement du livre numérique, bien sûr. Tous les sujets, tous les points de la chaîne de l'édition de l'auteur au lecteur en passant par l'éditeur, la distribution, l'impression, les bibliothèques, les librairies peuvent être touchés bien sûr par l'innovation, peuvent inclure une dimension digitale dans leur métier. Donc, c'est assez représentant. Là, on a par exemple StoryLab qui est un éditeur pure player de textes courts en numérique. Quick Story, c'est du roman photo numérique. La primerie, Quelle histoire, Europa Apps, des produits pour la jeunesse sous différents angles. Donc, ça, ce sont les éditeurs. Du côté des outils logiciels, on peut citer DraftQuest qui est un outil d'aide à l'écriture accompagné d'un MOOC de conseils pour apprendre à écrire. MadMags qui est un outil de création de magazines en ligne. Et puis, des plateformes, je peux citer par exemple LibriNova qui est une plateforme d'auto-édition. StoryPlayer, une bibliothèque de livres jeunesse par abonnement. Voilà. Quelques exemples de collaboration, collaboration avec des éditeurs sur de la fabrication de fichiers numériques. Les choses chez Julliard ont été réalisées par une start-up par la Primerie qui était au labo. IggyBook qui produit marketing digital qui produit une boîte à outils qui permet de mettre en avant de promouvoir du livre papier ou numérique d'ailleurs à travers les réseaux sociaux, à travers Internet. StoryPlayer, j'en ai parlé sur la distribution de livres jeunesse. Leurs catalogues, ce sont en fait des catalogues d'éditeurs jeunesse qui les mettent à disposition sous cette forme. Avec les libraires, on a les dédicaces par exemple qui recensent toutes les séances de dédicaces en France et qui est alimentée par les libraires. C'est CanCity, une librairie de bandes dessinées numériques qui se base sur les avis des libraires. En fait, on rentre par, on choisit une librairie et c'est cette librairie qui va nous conseiller sur les bandes dessinées à acheter. Et puis, l'exemple aussi d'une collaboration, NumaLire, qui a été expérimentée dans des bibliothèques parisiennes, qui est un outil de numérisation du patrimoine par la souscription des lecteurs. En termes d'événements, beaucoup de formats, des barcamps qui sont en fait des journées de réflexion sur des sujets. C'est un barcamp sur l'édition jeunesse, donc c'est des séries d'ateliers où on réfléchit à différents sujets, que ce soit le livre enrichi, le juridique, des bêta-tests, test UX, sont des produits qui sont testés par des utilisateurs, que ce soit des start-up du labo ou des produits d'éditeurs qui nous demandent de faire ce travail-là pour eux. Des conférences, des masterclass, des formats plus classiques. On fait aussi beaucoup de travaux avec des étudiants, étudiants des Gobelins, de l'école Estienne qui viennent pendant une semaine travailler sur un sujet, qui vont bricoler des choses, imaginer des produits innovants dans le domaine du livre. Et puis aussi des hackathons. Il me reste le temps de vous montrer un film, ce sera plus parlant que tout ce que je pourrais vous expliquer. Si, j'arrive à le lancer. Donc c'est un hackathon sur les usages du livre qu'on a fait fin 2015, fin 2014. Je l'avais lancé avec EFC. Sous-titrage ST' 501 Le principal pour moi d'un hackathon, c'est d'amener des idées, d'amener d'autres manières de voir les choses et puis de mettre en commun peut-être des typologies de personnes qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Ça permet aussi en deux jours de faire des choses qu'on n'a pas forcément le temps de faire quand on est dans les entreprises parce qu'on est harcelé par tout ce qui est production et là ça permet de se poser et de réfléchir un peu plus. Ça nous intéresse de voir un petit peu ce qu'ils vont essayer d'imaginer en termes d'objets numériques pour dépasser le simple côté livre en fait. On a souvent du mal à s'affranchir du côté page d'un livre qui se tourne et là l'idée c'est quand même de trouver des idées et donc on est là aussi pour imaginer avec eux, rêver avec eux et trouver des solutions. Le principe de l'athlétien c'est quand même le contraire d'essayer de faire avancer l'énorme, de faire avancer le jeu public pour avoir des expériences utilisateurs plus fortes, plus riches, plus événementielles. Pour moi c'est ce qui m'intéresse de faire de la technique ou de la technologie quelque chose qui est le plus sensible possible. J'aime cette idée que la machine s'adapte à l'homme et pas l'inverse. C'est un peu ce que je trouve très bien dans le défi du hackathon. On a organisé ce hackathon sur les usages du livre parce qu'on a rencontré un certain nombre d'éditeurs qui ont des contenus de texte et d'image qui sont vachement intéressés pour essayer de faire des choses un petit peu nâles mais qui n'ont pas toujours l'occasion de le faire en interne. On s'est dit tiens là on a peut-être l'occasion avec le hackathon de leur proposer de venir, d'offrir leur contenu aux participants et avec un certain nombre d'outils technos de pouvoir réaliser des choses un peu nables. donc la next step du livre numérique. On avait quelque chose d'assez figé avec du texte et des images. Qu'est-ce qu'on peut faire de dynamique, d'un petit peu innovant ou d'à côté avec des annotations en faisant jouer les réseaux sociaux ou de la recommandation pour aller au-delà et faire quelque chose d'un petit peu d'amour. Il y a une énorme richesse de pouvoir partager les uns les autres, d'être dans un même lieu, de faire une mise en commun comme ça à différents moments de week-end. Je pense que c'est comme ça qu'on peut avancer et qu'on peut innover aussi. C'était un petit peu l'enjeu pendant ce week-end de faire travailler ensemble encore une fois un certain nombre de parties prenantes dans un cadre informel qui est celui du hackathon et en plus de faire ça avec des élèves des écoles qui sont sur ces thématiques et donc leur faire toucher du doigt un certain nombre d'outils et de contenus. Donc on est content parce qu'on a vu pas mal de résultats très aboutis au cours de ce week-end avec des applications assez impressionnantes. Voilà, c'est fini. Merci. Merci beaucoup Nicolas. On mettra un glossaire à la fin de la séance. Ne vous inquiétez pas depuis le hackathon jusqu'au workshop en passant par tous les autres termes dont on pourra débattre. Alors je vais laisser la parole évidemment maintenant à Véronique Mezguich. On va revenir sur un terrain peut-être que nous connaissons mieux en tant que bibliothécaire autour de la documentation. Voilà. Merci. Bonjour à toutes et tous. Merci de m'accueillir à Clermont et désolée pour ma voix de parisienne enrhumée. Donc je vais essayer d'être brève pour laisser le plus de temps possible pour les questions. Donc je vais, voilà, je vais me coiffer de plusieurs casquettes professionnelles que j'ai pu revêtir au cours de ma carrière puisque j'ai un pied à la fois dans le monde des bibliothèques. J'ai fait mes débuts à la médiathèque de la Cité des Sciences. J'ai dirigé l'infothèque du Pôle Léonard de Vinci pendant plusieurs années. Et aussi, j'ai un pied dans le monde de la veille, veille documentaire, veille stratégique. On va parler justement de la veille en tant que pratique documentaire mutualisée, collaborative, et qui n'est pas que l'apanage des documentalistes ou des veilleurs professionnels. Et j'ai eu aussi le grand plaisir et l'honneur d'être co-présidente de la DBS. Je pense que tout le monde connaît la DBS. Juste pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association un peu soeur ou cousine de la BF qui existe depuis un petit peu moins longtemps, mais quand même depuis 1963. Donc la DBS est plus que cinquantenaire déjà. Et qui réunit, alors qui au départ s'est créé autour d'un métier qui était en pleine émergence à l'époque, c'était le métier de documentaliste. DBS à l'origine, ça voulait dire Association des documentalistes et bibliothécaires spécialisés. C'est devenu, l'acronyme est restée parce que c'est un peu une marque, mais le développé a changé. Maintenant, c'est l'association des professionnels de l'information. Parce que le métier de documentaliste qui est assez lié à la culture du document au sens classique, le document papier et les grands centres de documentation qui existaient dans les entreprises dans les années 60, évidemment, tout ça a énormément évolué. Et c'est un métier qui a sans doute beaucoup plus évolué. Le métier de bibliothécaire qui est beaucoup plus ancien aussi, qui remonte à l'antiquité, alors que le métier de documentaliste est plus récent et a certainement beaucoup plus évolué au cours des 20 dernières années. En tout cas, on a beaucoup réfléchi à ça, avec les équipes et les adhérents, bien sûr, de la DBS. On a eu l'occasion aussi, justement, d'en parler avec nos associations, ma soeur ou cousine, notamment dans le cadre de l'interassociation IABD, dont la DBS fait partie, comme l'ABF, et bien d'autres associations, toujours dans cette optique, de faire du lobbying positif pour nos différents métiers. Nos différents métiers qui ne sont pas forcément, là aussi, si cloisonnés que ça. je crois qu'il y a beaucoup de points de convergence et ça, c'est aussi un des effets du numérique, de rebattre un peu les cartes en ce qui concerne ces différents métiers et pas seulement les métiers classiques, bibliothécaires, documentalistes, archivistes, mais aussi tous les métiers de médiation, l'enseignement, les éditeurs, les libraires, les journalistes, etc. Et je crois que c'est un phénomène aussi qui est lié à cette période de surabondance d'informations. Je ne sais pas si ça a été évoqué, je n'étais malheureusement pas là ce matin pour la conférence inaugurale. Mais ce que disent... Non ? Elle n'a pas eu lieu. Ah, pardon. Donc, en tout cas, ce que constatent les économistes ou beaucoup d'observateurs, c'est que quand on est dans une période de pénurie, de rareté d'une matière première, je ne sais pas, le pétrole ou autre, ça génère un progrès technique. Mais quand on est dans une période de surabondance comme c'est le cas actuellement avec l'information, l'innovation ne vient pas d'un progrès technique, mais l'innovation va venir des usages. C'est exactement ce qui se passe dans le monde de l'information et ce qui évolue beaucoup, ce sont les usages et des usages qui sont de plus en plus collaboratifs et mutualisés. Et on constate un déplacement de la médiation et donc la veille, on le disait, n'est plus seulement l'apanage des professionnels de l'information. Donc ce qu'on a voulu représenter, alors cette cartographie que vous avez sous les yeux, vous la connaissez peut-être déjà, elle est assez classique, je ne vais pas, je vais juste la rappeler pour planter un petit peu le décor. J'avais eu l'occasion de la présenter lors du congrès de l'ABF d'il y a deux ans à Paris. Donc c'était l'idée de cette cartographie de représenter justement la complexité des métiers, à la fois les points de convergence mais aussi les spécificités bien sûr de chaque métier en les répartissant en plusieurs familles, c'est le jeu de cette famille, donc il y a une famille veille, une famille gestion d'informations, une famille knowledge management, une famille édition électronique, etc. Tout ça est sur le web, vous trouverez ça sans problème. Mais je voulais surtout partir de cette cartographie et insister sur justement ces points de convergence et notamment sur des fonctions documentaires qui se développent de plus en plus en bibliothèque dans le cadre de cette convergence des métiers, des fonctions documentaires comme la veille bien sûr mais aussi ce qu'on appelle la curation, ça voit encore un terme un peu un néologisme qui est une traduction de l'anglais aussi qui désigne justement ce remède à l'infobésité qui consiste à sélectionner des contenus, les éditorialiser pour faciliter, pour constituer des filtres humains pour aider les utilisateurs ou les lecteurs à se repérer dans cette jungle d'informations. Donc la curation mais aussi les services questions-réponses ça devient un grand classique en bibliothèque en médiathèque publique ou en bibliothèque universitaire souvent d'ailleurs sous forme de réseau mais aussi l'ingénierie documentaire autour des documents ou des métadonnées donc tout ça ce sont des fonctions documentaires qui s'invitent de plus en plus dans la pratique des bibliothécaires et toutes ces fonctions sont souvent co-construites avec les utilisateurs c'est le cas de la veille en tout cas et développées dans le cadre de réseaux d'établissement ou de réseaux thématiques donc je voulais dire quelques mots sur cette pratique de la veille qui n'est pas que un métier c'est aussi au-delà d'un métier ou des compétences c'est un état d'esprit comme le collaboratif d'ailleurs le collaboratif aussi c'est pas forcément un métier c'est pas forcément des outils c'est aussi un état d'esprit et donc la veille ne se limite pas juste à la collecte d'informations même si c'est une collecte systématique la veille c'est aussi de la recherche dans les profondeurs du web c'est aussi de la recherche dans des bases de données spécialisées mais la veille c'est aussi faire émerger justement des signaux faibles des informations rares en utilisant des méthodes agiles de recherche d'informations c'est aussi l'idée d'anticiper de préparer les esprits justement à tout ce qui est innovant de détecter ces innovations pour pouvoir justement les intégrer et s'adapter collectivement et construire ou co-construire une vision commune face aux grandes mutations qui nous entourent actuellement et je crois que c'est pas un hasard justement si la veille est un état d'esprit aussi important dans cette période de fortes mutations qui est la nôtre depuis le début de ce nouveau siècle donc la veille ce n'est pas que une pratique documentaire c'est un véritable état d'esprit qui se caractérise par la curiosité la créativité la volonté de décloisonnement aussi la serendipité comme on dit pour désigner cet état d'esprit d'ouverture et tout ce qui préside aux découvertes heureuses et de la même façon le travail collaboratif aussi on a vu des exemples avec tout ce qui a été dit précédemment basé sur l'ouverture l'agilité la confiance réciproque l'innovation ouverte donc ce sont à la veille le travail collaboratif sont des états d'esprit très voisins et c'est aussi à la veille un moyen de positionnement pour les professionnels de l'information quel qu'il soit Daniel parlait de veille aussi justement pour s'adapter à ces différents employeurs à ces différents environnements professionnels et donc c'est une façon aussi de valoriser aussi son savoir-faire en matière de recherche de traitement ou de diffusion de l'information et donc le processus de veille il n'est pas question de le détailler ici ce n'est pas le but mais d'en rappeler juste les différentes étapes c'est un processus complexe qui conjugue pas seulement des outils là encore comme dans tout projet l'outil ne suffit pas c'est aussi de l'organisation ce sont des compétences c'est de l'humain des personnes ce n'est pas que des robots et évidemment des outils de collecte automatisé de stockage de diffusion et de partage bien sûr de l'information et de traitement automatisé également et donc cette pratique de la veille elle ne peut plus s'exercer aujourd'hui de façon individuelle pourquoi ? parce que face à justement cette infobésité une personne seule ne peut plus appréhender cette immense c'est un big data là aussi pour prendre un terme à la mode ces immenses amoncellements d'informations et puis aussi le fait que tout le monde fait de la veille aujourd'hui du fait de la démocratisation des outils du fait de la facilité d'accès enfin facilité parfois un peu illusoire d'accès à l'information tout le monde fait de la veille et tant mieux les enseignants les journalistes les professionnels d'entreprise les libraires les éditeurs tout le monde fait de la veille parfois sans en être conscient et aussi pourquoi la veille devient collaborative parce que souvent les établissements sont un peu éclatés géographiquement où il peut y avoir des regroupements d'établissements on le voit dans le domaine de l'enseignement supérieur mais pas uniquement donc tous ces regroupements d'établissements ou ces liens entre des établissements existants géographiquement vont évidemment développer le travail collaboratif donc les quatre éléments du cycle de la veille depuis la phase préparatoire jusqu'à la collecte en passant par le traitement et la diffusion vont évidemment mettre en oeuvre des pratiques collaboratives et mutualisées bon là je ne vais pas les détailler ici mais je crois que ce qui est intéressant c'est de voir justement les points communs entre cette pratique de la veille et de façon plus générale quelque chose qu'on pratique en bibliothèque c'est à dire la politique documentaire il y a beaucoup de points communs entre les deux ne serait-ce que parce que ce ne sont pas des fins en soi mais ce sont des moyens destinés à fournir au public des informations des données nécessaires à leurs besoins alors on pourrait citer beaucoup d'exemples de veilles mutualisées dans différents établissements publics ou privés notamment les organismes de recherche ça pratique beaucoup la veille collaborative on peut citer l'exemple de l'IRSTEA par exemple qui est spécialisé dans tout ce qui est agriculture et sciences de la vie qui a mis en place une veille collaborative à travers tout son réseau et qui produit des bulletins alimentés collaborativement par les différents veilleurs ou documentalistes de l'IRSTEA après avec une répartition thématiques ou par grand domaine on peut citer aussi beaucoup d'organismes scientifiques l'INSERM ou autres qui mettent en place une veille scientifique à travers justement le réseau mais aussi dans les entreprises évidemment clairement on est obligé de parler de Michelin je crois qu'il y aura une intervention de Nicolas Dubuc de Michelin je crois que c'est samedi qui présentera justement son expérience du management d'une équipe avec des compétences très diversifiées il avait eu l'occasion de participer à une table ronde de la DBS il y a deux ans et il a une équipe effectivement extrêmement diversifiée en matière de profil et des domaines très diversifiés aussi et tout ça conduit à une veille qui porte sur des thématiques extrêmement diverses qui met en oeuvre des sources très diverses également qui vont des brevets extrêmement codifiés jusqu'aux réseaux sociaux sans dévoiler de secret là aussi donc voilà aussi la diversité des contenus la diversité des profils et la diversité des approches et le secret ça va être de conjuguer tout ça harmonieusement pour justement tirer le meilleur parti de cette diversité alors juste pour terminer cette présentation et laisser la place aux questions j'emprunterai l'expression alors d'un candidat à l'élection présidentielle américaine il y a quelques années je crois que l'histoire a oublié son nom un rose perrot vous vous en souvenez peut-être un milliardaire américain peu importe mais je crois qu'il a il employait une formule à propos de justement de cette de ces structures en réseau il employait une formule en disant que la vie est comme une toile d'araignée et pas comme un organigramme je crois que la veille et les pratiques documentaires et les pratiques de l'information plus généralement sont des pratiques très transversales et pas forcément verticales cette fameuse chaîne documentaire assez linéaire aujourd'hui elle a un petit peu éclaté sous une forme beaucoup plus transversale et je crois que ça ça nous concerne et tout ça merci de votre attention merci beaucoup Véronique et merci à tous à tous quatre voilà pour ces ces interventions dans un délai contraint on a une petite demi-heure pour les questions donc j'ai deux collègues qui sont dans la salle qui vont vous passer les micros pour que vous puissiez vous exprimer je vous rappelle que c'est enregistré donc je demanderai simplement de vous présenter très simplement pour les personnes qui réécouteront les conférences en ligne avant de poser votre question et d'attendre le micro voilà alors ce peut être une question pour l'une des interventions ou bien une question qui est plus transversale si je puis dire voilà n'hésitez pas c'est toujours la première question qui est la plus difficile on peut d'ailleurs tout de suite passer à la seconde si vous voulez du coup la deuxième oui il y a une question là-bas pour je sais pas si ah bah voilà parce qu'avec voilà avec les photos les poteaux on a parfois du mal à se voir merci Sylvie Bonnel BNF c'est une question très prosaïque à destination du libraire volant je voulais savoir si vous étiez constamment occupé finalement est-ce que ça représente un 100% ou est-ce que au début c'était pas beaucoup puis ça monte en charge enfin voilà j'avais prévu la réponse en fait on a quand on a programmé ce GE on a pensé une montée en charge donc déjà et la première année on a fait en masse à peu près 60% mais c'est en masse 60% sur des missions librairies salons autres qui sont facturées 20% sur de l'administration de la prospection de la veille et de la représentation 10% en formation j'en parlais tout à l'heure et en masse aussi 10% en congé parce que ça se fait aussi et ça cette progression on va la tenir on la met sur trois années on va voir mais comme le dit quelqu'un qui n'est pas là de la direction collégiale le GECLA on le fait c'est une expérimentation que l'on fait tous les jours on le co-construit pour bien comprendre Daniel vous voulez dire que les 60% donc de de terrain si je puis dire voilà s'ils augmentent dans les dans les deux ans à venir maintenant puisque c'était la première année voilà prendront forcément le pas sur l'émission les 20% d'administratifs et ou de de formation dans un premier temps jusqu'à ce que se pose la question du volume quoi c'est ça d'accord tout à fait très bien donc ça veut dire aussi qu'il y a 60% grosso modo de recettes en face et sur ces pourcentages donc les 40% restants c'est là où le modèle économique doit prendre en compte le fait soit bon il y a aussi eu des subventions sans doute de pouvoir avoir des comment dire un modèle économique qui permet d'avoir cette marge de manœuvre pour continuer à se former et à faire l'administratif etc c'est ça c'est vraiment ça la chance qu'on a eue c'est quand je vous parlais des aides qu'on a eues tout à l'heure c'est que ça nous donne trois ans pour asseoir la viabilité de cette structure donc voilà c'est un confort aussi c'est un temps qu'on se donne pour essayer d'aboutir à l'outil le plus ciblé le plus juste possible mais effectivement ces trois années elles nous permettent d'asseoir ça progressivement mais à terme cette question va se poser parce qu'en plus on voit et en en discutant avec les autres groupements d'employeurs on retrouve cette problématique du temps administratif qui au bout d'un moment n'est plus compressible c'est à dire que voilà Daniel il a besoin de faire du temps de facturation de faire du temps de prospection pour trouver de nouvelles missions des choses comme ça et voilà comment financer ce temps administratif sans pénaliser les adhérents du GE sans surcoût voilà ça c'est la question qui se joue là pour la clôture de ces trois ans Oui je voulais Dominique Panchèvre de l'agence du livre de l'ex-Haute-Normandie je voulais continuer sur ce que Daniel vient de dire quelle relation le GECLA a avec par exemple la syndicale à la livrée française puisqu'il y a quand même un intérêt j'imagine auprès de ce syndicat de développer d'accompagner ou de diffuser peut-être ce type de modèle puisque vous l'avez dit Morgane et Daniel les autres régions se sont emparées plus ou moins et que les éditeurs bientôt vont rentrer donc peut-être le SNE pourrait être intéressé donc les deux gros syndicats de la librairie et de l'édition quels sont vos rapports avec eux et est-ce qu'ils vous accompagnent est-ce qu'il y a des discussions qui sont en cours par rapport à ça je commence l'année passée on était aux rencontres nationales de la librairie à Lille et il y a eu un atelier sur ce thème là où il y avait quelqu'un qui est représenté l'IRA pour évoquer cette création là cette innovation là pour l'instant en ce qui concerne le syndicat de la librairie mais je laisserai Morgane répondre plus précisément ils regardent ils regardent ce qui se passe ils sont dans le regard pour l'instant en tout cas ce qui est intéressant c'est que ceux qui s'intéressent c'est là où il y a des notions de territoire là il y a des choses beaucoup plus avancées en tout cas d'intérêt et de projet on a évoqué PACA Bretagne Haute-Savoie là c'est sur les territoires c'est pas sur le principe général mais sur la notion de territoire et de filière il y a un intérêt oui oui pour rejoindre ce qu'a dit Daniel effectivement il y a un intérêt en tout cas bienveillant pour ce qui se passe mais pour l'instant le SLF ne s'est pas emparé de ça est-ce qu'il le faut est-ce qu'il le faut pas ils travaillent sur des problématiques nous de notre profession qui sont peut-être aussi pas seulement mais à une autre échelle ils travaillent sur des questions de négociation enfin une commission commerciale à l'échelle nationale etc donc ils sont sur des problématiques qui leur prennent déjà un temps incroyable ils font un super boulot mais c'est vrai qu'effectivement on reçoit plus des notions de territoire et voilà les structures qui s'emparent de ça c'est des gens qui constatent ce besoin sur place qui constatent qu'il y a des énergies à mettre un petit peu voilà à mettre un petit peu en je sais pas comment dire en branle autour de tout ça et voilà ça a été plus repris par les associations régionales de libraires pour le moment Hélène Rio Médiac Itens Centre de formation carrière des bibliothèques à Bordeaux je voulais savoir toujours pour les mêmes interlocuteurs si la réponse groupée au marché a eu une incidence sur l'acquisition de certains libraires indépendants qui n'avaient jusque là pas accès à certains marchés de collectivités sur quel type de collectivités et si c'est quelque chose dont vous ressentez le besoin de le poursuivre et aussi une question par rapport au marché du livre numérique comment vous vous positionnez au niveau de l'association et du groupement sur les marchés auprès des collectivités il y a un grand changement qui vient de s'opérer quand même moi j'étais il s'avère que j'étais lundi dernier à l'ENSIB sur une formation à l'initiative de l'ENSIB et de la RALDE sur les marchés publics sur la nouvelle ordonnance j'ai entendu que le code des marchés publics c'est fini ça n'existe plus il ne faut plus en parler en ces termes donc on est sur une ordonnance européenne donc c'est déjà après il y a l'histoire des seuils c'est un sujet assez compliqué parce que même les gens qui sont venus parler de ça on a fait le constat au bout de la journée qu'il fallait refaire une autre journée mais ce qu'on sait en tout cas c'est un petit peu ce que pourquoi moi on me demande de faire cette veille au sein du GECLA c'est la capacité de pouvoir répondre de façon groupée donc les GME groupement montané d'entreprise sont éventuellement des solutions possibles mais ça renvoie auprès des collectivités au changement de réglementation et là c'est un sujet qui n'est pas lié au GME mais que la notion de groupement c'est possible moi j'étais avant d'être libraire volant j'étais libraire fixe et on avait avec une autre librairie on avait fait sur une agglomération tout proche un marché où on était ensemble sur un même lot mais c'était possible c'était simple on pouvait répondre je vois moi que dans la veille que je fais sur les marchés publics la notion de groupement est de façon plus systématiquement émise elle n'est pas encore dans les pratiques et puis je la mets en écho évidemment avec la nouvelle réglementation sur les marchés numériques alors ça c'est un grand sujet et ce qui est sûr c'est que nous en tant que libraire et là je parle dans le cadre de cette veille c'est on on ne sait pas tout on ne sait pas on n'a pas bien compris encore le chemin le schéma mais on est intéressé et on est intéressé de le faire ensemble donc nous on aimerait bien plus participer à comment se met en place les marchés numériques avec quelle plateforme et quelle place on peut y trouver et quel partenariat on peut mettre en place nouveau support nouvelle méthode on avance mais on ne calque pas c'est pas possible on est autrement il y a le PNB qui est une une chose importante un peu compliquée si j'ai bien que comprendre il y a d'autres expériences en tout cas nous et là on a sur la région des projets de au moins de travailler ensemble pour pouvoir discuter et avoir mais de positionnement on on s'inscrit dans le le schéma de la chaîne du livre je profite de la question sur le livre numérique pour du coup poser la question aussi à Nicolas Rodelet par rapport au labo de l'édition on a vu le petit film effectivement où j'ai vu beaucoup d'abord beaucoup de c'était des étudiants en l'occurrence mais ce sont effectivement les créateurs et développeurs de demain enfin déjà d'aujourd'hui mais voilà de demain qui rentreront sans doute aussi peut-être dans des boîtes traditionnelles ou en tout cas des sociétés qui ne sont pas des pure players comme vous avez présenté à la fin alors comment est-ce que les éditeurs qui sont plus historiques et qui ont développé essentiellement une offre papier pour l'instant et numérisent actuellement prennent ce que vous apportez à travers ces workshops et hackathon comment ça s'est reçu de la part des éditeurs est-ce que pour l'instant c'est un monde à part parce que finalement les sociétés qui développent ça développent des produits qui sont autre chose que du livre et qui ont vocation à exister à côté mais pas forcément dans la création éditoriale qu'ils savent intégrer ou est-ce que ça provoque déjà des rencontres et des réflexions il n'y a pas déjà de règles chaque éditeur a sa stratégie et sa politique là-dessus donc il y a toute une variété de réactions par rapport à ça ce type d'événement créait des rencontres puisque pour l'exemple la personne de Bayard je ne sais pas si vous vous rappelez dans le film qui disait que ça permettait de le hackathon permettait de travailler sur un truc qu'on n'avait pas le temps de faire pendant qu'on était et bien lui a été recruté par Bayard suite à un hackathon précédent sur la bande dessinée donc ça c'est un exemple de mise en relation concrète après beaucoup d'éditeurs ont testé il y a je dirais en 2010 2011 2012 des projets soit de livres numériques soit d'appli de livres enrichis mais aujourd'hui il est clair que le marché n'est pas là pour financer des tels produits donc ils ont tous expérimenté enfin la plupart des gros éditeurs ont expérimenté des choses ils savent comment faire ils savent ce que ça coûte simplement je pense qu'ils attendent effectivement qu'il y ait un peu plus de vente de livres numériques ce qui n'est pas le cas aujourd'hui ça reste en dessous de 5% du chiffre d'affaires du livre donc c'est très très peu donc ça dépend oui oui je veux ce que je veux dire soit c'est emparé par de nouveaux acteurs soit pour l'instant c'est de la prospective de la prospective sur le long terme pour les purplayers c'est pareil beaucoup ont dû ont dû changer de modèle économique soit rajouter d'autres dimensions à leur projet ils n'ont pas pu rester purement sur un modèle de vente de livres numériques donc ils ont fait par exemple de la prestation pour d'autres ou carrément changer de projet pour être plus sur du marketing de la promotion à travers des outils numériques ils ont pivoté comme on dit sur d'autres sur d'autres sujets il y a d'autres questions alors une dernière aussi il nous reste encore quelques minutes moi j'ai relevé effectivement ce que vous disiez Nicolas à l'instant cette personne dont j'avais pas noté qu'elle était chez Bayard maintenant qui évoquait effectivement le fait que ça lui permettait de trouver un cadre inspirant pour créer des projets innovants hors du cadre de l'entreprise et donc hors du cadre qu'on connaît du temps de travail où on a en général on est guidé par un certain nombre de tâches à accomplir j'avais noté aussi ce que disaient tout à l'heure Daniel ou Morgane je ne sais plus sur le partage des bonnes pratiques en fait le fait d'aller de librairie en librairie c'était l'occasion de porter un regard sur les pratiques et de partager les bonnes pratiques et puis Véronique a beaucoup insisté aussi sur la dimension réticulaire du travail des documentalistes et c'est à dire que pour innover dans les cas qu'on a vu ou en tout cas qu'une des dimensions de l'innovation c'est le fait aussi de sortir de son cadre de travail habituel et d'aller de faire un pas de côté d'aller dans une autre structure d'aller pourquoi pas sortir de son temps de travail y compris pour aller avoir plus de liberté pour tester pour innover ce que peut-être le cadre de travail habituel ne permet pas je ne sais pas qui veut répondre en premier est-ce que c'est aujourd'hui une dimension qu'on remarque souvent voire nécessaire de sortir de son cadre du cadre de travail pour trouver l'innovation je vais bien commencer à répondre je crois que oui bien sûr mais c'est pas forcément très nouveau quand je veux expliquer à mes étudiants ce qu'est la serendipité je leur cite l'exemple de Christophe Colomb ça n'a rien à voir avec internet et c'est pas très nouveau mais c'est l'idée de sortir des sentiers battus d'aller là où les autres ne vont pas et c'est là où on fait des découvertes plus ou moins heureuses donc effectivement c'est bien sûr l'idée de sortir de sa zone de confort de son cadre habituel et d'aller explorer ces principes de l'innovation ouverte et je crois que dans ces périodes là aussi comme on le disait de mutations importantes je crois qu'on n'a jamais eu autant besoin de cette fertilisation croisée comme on dit là aussi mais en tout cas plus simplement de savoir regarder ce qui se fait chez les autres pour en prendre le meilleur bien sûr non non c'était pour ajouter qu'effectivement si on sort pas de ce quotidien et on fonctionne complètement en circuit fermé voilà aller se nourrir de ce qui se passe ailleurs et c'est d'autant plus enrichissant quand c'est peut-être pas des fois notre secteur d'activité je parlais de l'agriculture tout à l'heure il y a des choses hyper intéressantes qui se passent qui se passent ailleurs et déjà l'exercice qu'on fait en piochant ces idées et en venant essayer de les restructurer autour de notre coeur de métier de voir ce qu'elles peuvent nous apporter et quelle est la manière de les retravailler déjà ça c'est voilà c'est un exercice qui est très enrichissant sur nos pratiques mais effectivement il faut avoir un peu cette liberté d'esprit arriver à s'extraire un peu à prendre du recul à arriver à faire l'analyse de nos méthodes de travail et ça voilà ça peut se faire qu'en prenant en prenant du temps un espace pour et éventuellement en étant nourri aussi des réflexions d'autres personnes qui interviendraient dans ce cadre oui on parle souvent de sortir de la boîte aussi mais c'est pas forcément sortir du cadre de travail c'est vrai que c'est peut-être plus facile en sortant du cadre de son travail de le faire mais il y a plein de façons dans le cadre de son travail de tester des nouvelles choses l'innovation ça passe beaucoup par l'expérimentation et par essayer des choses même quitte à ce que ça marche pas mais c'est souvent là qu'on peut être surpris et donc simplement changer un processus dans le cadre de son travail juste pour voir ce que ça donne presque par jeu ça peut être source d'innovation plutôt que de passer par cette personne là pour faire une certaine tâche et bien on va passer par quelqu'un d'autre ou le faire autrement ça peut donner lieu à créer de l'innovation même en restant dans le cadre de son travail alors est-ce qu'il y a une ou deux dernières questions on va se pas tarder à se quitter parce que je pense que j'ai vu déjà quelques personnes qui devaient avoir des contraintes et qui sont qui nous ont quitté donc s'il n'y a pas de questions je vais mais évidemment remercier très chaleureusement Véronique oui pardon Nicolas juste une information lundi on a un événement sur les tablettes en bibliothèque c'est la souris grise qui organise ça au labo de l'édition lundi matin donc s'il y a des gens qui veulent venir n'hésitez pas voilà pour les parisiens la souris grise acteur bien connu voilà qui nous qui permet effectivement de découvrir pour qui exerce une veille comment dire une recommandation autour des applications extrêmement précieuses voilà donc je voulais effectivement remercier Véronique Mesguiche Nicolas Rodelet Morgane Merle Bargoin et Daniel Gauthier vous remercier également simplement je voulais vous dire que puisqu'on parle d'innovation et de mélange des genres le musée départemental de la céramique de Lezou va être voilà tout à fait innovant puisqu'il va organiser un musée au mix Auvergne-Rhône-Alpes qui est écrit Ronalpe-Auvergne mais je crois que c'est Auvergne-Rhône-Alpes qui va être retenu donc je me mets tout de suite à la page qui aura lieu à l'automne et dans ce cadre donc le musée de Lezou organise demain à Épicentre lieu de coworking que nos amis du GECLA connaissent bien puisque ça a été pour eux aussi un lieu presque d'incubateur je ne sais pas si c'est ça aussi demain à Épicentre donc Saint-Cru Saint-Dominique avec Clermont-Ferrand aura lieu un apéro mix pour toutes les personnes intéressées pour participer à ce musée au mix je ne sais pas si vous connaissez les biblios remixes mais voilà c'est sur le même modèle les musées au mix ça existait d'ailleurs ça préexistait avant les biblios remixes donc si vous êtes de la région ou de la grande région parce que cet événement aura lieu à l'automne et que vous êtes intéressé pour y participer vous pouvez aller rencontrer l'équipe et vous inscrire et faire équipe donc demain à 18h15 je vais en laisser sur le stand de l'ABF et sur le stand interprofessionnel mais Françoise on a peut-être déjà des affiches d'apéro mix et puis voilà je vous les remercie si je comprends bien quand même pour un mot de la fin ce qui fait sans doute la supériorité et la noblesse du métier de bibliothécaire par rapport au métier de libraire c'est que nous on a à peu près 40 logiciels sur le marché d'après les dernières études Tosca donc je trouve que 3 ou 4 vous êtes quand même un petit peu des petits joueurs mais voilà on était tout de même très heureux de vous accueillir voilà ça sera coupé au montage ce genre de bêtises que je raconte évidemment mais voilà les éditeurs ils n'en ont pas beaucoup donc voilà donc c'est pour ça bon merci à toutes et à tous et puis à demain matin et à ce soir pour sans doute le pot de la ville merci Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada